Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Barber Biddle. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit titou. Dans la pathologie de Barber Biddle, l'inconvénient de l'obésité, c'est qu'elle n'arrive pas toute seule. C'est que souvent, on démarre une obésité dans l'enfance qui s'installe progressivement, qui perdure, qui se développe. Et plus ça se développe, plus forcément on va rattraper à côté, greffer tous les problèmes annexes qui sont liés à l'obésité, comme l'hypertension, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, etc. Donc c'est vraiment une surveillance, une prise en charge. Il faut justement cette surveillance, là, dès le plus jeune âge, d'où l'importance d'avoir un diagnostic jeune, pour pouvoir dire, attention, ça, ça existe, cette obésité va s'installer, donc il faut surveiller. Moi, je sais que dans le cas de mon fils, le fait de l'avoir su à 5 ans et demi a fait qu'on n'a pas pris suffisamment de précautions dans les 5 premières années de sa vie. C'est-à-dire qu'à 5 ans et demi, il avait déjà une obésité installée qu'on n'aura peut-être plus... On n'a pas vu venir, en fait. Et on ne s'attendait pas à ça, c'est arrivé d'un coup. Et on a l'impression qu'il mangeait, par exemple, on ne s'est jamais empêché de lui donner une compote, de boire un but de fruits, enfin des trucs qu'on peut donner à ses enfants pour les goûter, enfin des petits goûters sucrés ou des trucs comme ça. Et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ça s'est fait en quelques mois, il a gonflé d'un coup. J'ai vu les photos, mais alors on ne le voit pas parce que nous, on le voit tous les jours, donc on ne fait pas forcément attention. Et puis, tout d'un coup, je regarde des photos de quelques mois avant, je me dis, il a gonflé, en fait. Et c'est progressif, c'est vraiment, ça s'installe très lentement comme ça. Mais il y a des choses que, une fois que c'est installé, c'est installé. Donc, c'est vrai que quand on le sait très tôt et qu'on peut mettre en place une alimentation saine, vraiment ciblée, bien, faire comprendre à son enfant qu'il faut aimer les fruits et les légumes tout de suite, et pas forcément des trucs qui n'ont pas bon. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il y a cette prise en charge et puis les médecins sont vraiment là pour expliquer. Quand on a le syndrome de Bardet-Bidol qui est posé, il y a une écoute, ce qu'il y a au niveau de notre centre de référence, des médecins qui sont là pour expliquer cette prise en charge, cette attention qu'il faut porter à certaines choses, notamment au niveau de l'alimentation. Il n'y a pas forcément de douleur ou de fatigue chronique. Alors, je pense parce qu'il est encore petit. Alors, le fait qu'il soit lourd a des conséquences sur la fatigabilité à la marche, par exemple. Ça, oui. C'est-à-dire qu'il a forcément, avec son poids embarqué, moins de résistance. Donc, il est vite essoufflé, il a vite mal aux jambes. Mais il n'est pas fatigué de fatigue, comme s'il n'avait pas dormi. C'est vraiment plus une fatigabilité dans l'effort. Parce que le poids embarqué est beaucoup plus important qu'il ne devrait. C'est comme marcher avec un sac à dos, plein de pieds. Voilà, c'est un peu l'idée. On est lesté, je veux dire, forcément. On dit souvent, enfin, moi, c'est un médecin qui me disait que un kilo, c'est fois 4 sur les genoux et fois 3 sur le dos. Donc, c'est vrai que chaque kilo en plus est multiplié par X selon l'endroit. Donc, c'est vrai que pour un petit bout d'un mètre 44, des fois, je peine parce qu'on marche à côté de lui et puis qu'il n'y arrive pas. Je me dis, zut, on a fait 800 mètres. Mais pour lui, c'est juste, c'est l'Everest, quoi. Ce qui concerne la Covid-19, pour nos malades, en tout cas, alors, ils ont ce qu'on appelle des comorbidités qui sont liées à certains des symptômes de la maladie, comme l'obésité qui peut, justement, créer différents désordres. Et on a vu aussi, malheureusement, l'expérience a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en situation de surpoids et d'obésité qui avaient été durement touchées par la Covid. Donc, c'est vrai qu'ils ont dû prendre des précautions particulières. Le fait d'avoir une déficience visuelle, d'être nous voyants, n'arrange pas les choses non plus puisque ce sont souvent à l'âge adulte, ils arrivent à ne plus voir. Et donc, on touche avec les mains, on voit avec ses mains. Donc, forcément, quand on est dans une période comme ça où il faut se laver les mains au gel hydroalcoolique en permanence et qu'on vous dit « touchez à rien », c'est déjà un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, ça, ça n'a pas aidé certains de nos malades. Ça a été très compliqué à gérer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –